Bonjour et bienvenue sur Télé-Palestine, l'émission consacrée au peuple palestinien et à celles et ceux qui le soutiennent. En ce moment en Europe, on est bombardé d'images atroces qui nous montrent quasi uniquement des victimes israéliennes. Ces images, elles mettent beaucoup de personnes en état de choc et du coup, elles peuvent les empêcher de raisonner. De se dire par exemple qu'une famille israélienne qui est tuée à bout portant, oui, c'est horrible. Mais ce n'est pas moins horrible qu'une famille et même plusieurs familles palestiniennes qui meurent après qu'un pilote israélien ait largué une bombe sur leur immeuble de plusieurs étages. Heureusement, certaines personnes sont capables de continuer à raisonner en toutes circonstances et parmi elles, Pierre Stamboul et Sarah Katz, tous deux militants à l'Union juive française pour la paix. Juste avant le début de l'action de la résistance palestinienne, ils étaient en route pour Gaza, bien décidés à témoigner des conséquences criminelles du blocus israélien. Télé-Palestine les a interviewés alors qu'ils étaient encore au caire. Au moment où Israël vient de décider de priver totalement d'eau, de nourriture et d'électricité la population de Gaza, ces deux militants juifs antisionistes nous rappellent que les crimes d'Israël ne datent pas d'hier et qu'il est grand temps que nos états arrêtent de soutenir Israël dans sa folie meurtrière. On a écrit un texte, on est en train de le proposer à un certain nombre de personnes. Il y a un communiqué de l'Union juive française pour la paix qui va sortir incessamment à Paris, donc on essaie de garder la tête froide. Et en particulier ce qu'on dit, c'est que les Palestiniens ne réclament rien d'autre que l'application du droit international pour eux et qu'après 1945, le droit de résister à une occupation et une oppression a été acté dans le droit international, que ce soit une résistance pacifique ou une résistance armée. Et que cette même communauté internationale qui immédiatement parle de terrorisme et tout, depuis plus de 50 ans a accordé l'impunité à Israël qui tous les jours détruit des maisons, fait des exécutions extrajudiciaires, vole des terres, torture et attaque. Et c'est cette impunité aujourd'hui qui véritablement donne quelque chose, un deux poids deux mesures. Si on ajoute évidemment qu'Israël a obtenu le soutien de Marendra Modi en Inde, Volodymyr Zelensky en Ukraine, etc. C'est-à-dire qu'on a véritable... Et puis Georgia Meloni en Italie, on a les dominants, leurs alliés, l'extrême droite, tout le monde aujourd'hui est derrière Israël. Il est absolument incroyable quand on regarde le communiqué de gens qui disent qu'Israël a le droit de se défendre contre le terrorisme, qu'elle pratique le terrorisme depuis des années et des années et que la pseudo-communauté internationale est silencieuse là-dessus. En période calme, on entend à Gaza, dans la société, nous on les connaît, on est en contact régulier avec eux, on a notre ami qui est sorti, on entend des... Gaza est une société très libre, on entend des critiques et des critiques parfois terribles contre leurs propres dirigeants, contre le gouvernement du Hamas, contre d'autres. Il faut savoir que dès le moment où ça s'est déclenché ce matin, il y a eu l'unité la plus totale. C'est-à-dire que ça a été vraiment perçu à Gaza comme une révolte de la dignité. Ils nous écrabouillent, ils veulent nous faire disparaître, ils veulent nous éradiquer, nous n'accepterons pas. Et ça, bien dire à tout le monde, Gaza et la Palestine, c'est une société pluraliste, c'est une société qui débat, c'est une société qui a ses désaccords, mais sur la volonté de résister et de ne pas accepter de disparaître, il y a une unité totale. La chose qui est très importante à comprendre, c'est que les résistants ont toujours été traités de terroristes par ceux qui attaquaient leur pays ou qui l'occupaient. Moi, je suis fille de résistants. Il me semble que j'ai toujours su, même petite fille, qu'on disait de mon père résistant parce que la résistance française a finalement gagné et qu'autrement on aurait dit terroriste. Donc vraiment, avec tout ce qu'on a appris dans ce XXe siècle horrible et dans ce début terrible du XXIe siècle, on doit comprendre, on doit comprendre que la résistance des populations au fait d'être écrabouillées, c'est un droit imprescriptible. Et de la même manière qu'on n'empêchera jamais l'eau de couler du haut vers le bas, on n'empêchera jamais les peuples de se défendre et par tous les moyens qu'ils peuvent attraper. La résistance, y compris la résistance armée, est hautement légitime et elle sera respectée. Si on arrive à cette situation qui va être un pain de sang, c'est clair, c'est parce qu'on a laissé impunie la colonisation qui avançait d'année en année sans aucune hésitation d'Israël. Maintenant, la communauté internationale pleurniche, elle n'avait pas à laisser faire ça et si elle veut empêcher ça, il faut qu'elle rappelle que le droit international s'applique à tous et que tous les peuples ont le droit à vivre. Toutes les informations qu'on a là, de minute en minute, c'est que ça bombarde sur tout l'ensemble de la bande de Gaza. Et on sait que la férocité de l'armée israélienne fait que le fait qu'ils savent qu'ils ont des gars à eux, en dessous des gars et des filles d'ailleurs, ça ne va pas les empêcher de tout noyer dans le sang. J'ai très peur. La seule chose qui peut empêcher ça, et ça ce n'est pas encore mort, c'est que les sociétés civiles de l'ensemble des pays dominants qui entourent Israël et qui l'aident à faire sa politique meurtrière, ces sociétés civiles parlent beaucoup, beaucoup plus fort et disent à leur gouvernement maintenant ça suffit. Les paroles fortes de Pierre Stamboul et Sarah Katz sont importantes. D'abord parce qu'elles portent une vérité trop souvent passée sous silence. Ensuite parce qu'elles démontrent la propagande israélienne en nous montrant qu'on peut être juif et antisioniste et que soutenir les palestiniens aujourd'hui, c'est avant tout défendre les valeurs universelles de liberté et de justice. À Télé Palestine, ce sont des voix qu'on veut faire entendre plus souvent. Alors partagez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et soutenez-nous en cliquant sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !